Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En direct de l'aéroport, il est comme une heure et demie du matin, mais je tenais à honorer ma dévotion envers le fait que je veux me prouver que je suis capable de vous faire un vidéo par jour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'un de mes premiers trucs que j'avais utilisé lors de ma transformation vers un mode de vie plus conscient, c'était les affirmations positives. Alors, il était une fois, imaginez-vous, je suis dans la vingtaine, je suis encore en train de travailler dans les bars, je bois beaucoup d'alcool avec mes clients, je me réveille souvent hangover, les réveils sont difficiles, ok, avec les enfants qui se lèvent de bonne heure, puis là, à un moment donné, je suis dans ce cycle-là, je veux m'en sortir, mais en même temps, tu sais, je mets de l'argent de côté parce que je veux être une entrepreneur, puis ça me prend de l'argent pour partir ma business. Fait que là, je me dis, ah, je suis presque arrivée, je suis presque arrivée, let's go, continue carreau, continue carreau, mais tu sais, en même temps, dans le fond, c'est comme, continue à t'auto-détruire carreau, là, c'est correct, là, regarde, t'en as vu pour longtemps. Bref, je trouvais ça difficile. Fait que ce que j'avais commencé à faire aussi, c'est que pendant les journées où, justement, je m'en remettais de mon hangover, c'est que j'écoutais des vidéos de motivation et j'écoutais des méditations guidées, puis je faisais beaucoup de la visualisation. J'écrivais, mettons, mon moi comme si c'était déjà arrivé. Fait que dans ce temps-là, ce que je voulais, c'était, mettons, mon rêve, je me rappelle, c'était d'être esthéticienne et je me faisais à croire que c'était déjà arrivé. Fait que là, je me disais, puis même à mes clients, des fois au bord, je faisais comme si c'était déjà arrivé. Fait que je me disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis je faisais comme, ah, moi, je me disais, je vais pratiquer mon speech, je vais vraiment l'ancrer comme si, justement, c'est déjà là. Fait que j'utilisais ça. Bon, c'est un petit peu des mensonges, mais en même temps, je voyais ça dans un but comme thérapeutique. Fait que bref, je visualisais, puis je racontais des fois à des gens, j'ai mon entreprise, ça va super bien, c'est une entreprise d'esthétique, j'ai une équipe, on s'entend vraiment bien, on travaille dans ci, dans ça, dans ça, puis je mettais des détails, je les ressentais, je les visualisais. Donc là, je ne vous dis pas d'aller mentir aux gens, mais je vous dis, prenez le temps de visualiser votre histoire comme si c'est déjà en train d'arriver, parce qu'à quelque part, ce potentiel-là, il est déjà en train de prendre de l'expansion, il est déjà là, l'histoire est déjà là. Puis si tu fais comme si c'est déjà arrivé, ton mental, il ne va pas faire la différence si c'est juste la visualisation ou si c'est déjà en train de se passer. Lui, il va vraiment le vivre comme si ça arrivait déjà. « Ah bien, Colin, on est déjà là-dedans, parfait! » Fait que tu vas remarquer autour de toi plus finement les opportunités reliées à ça, à ce que tu veux vraiment. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle clé. Fait que tu sais comme quoi, si en ce moment, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas à la place que vous voudriez en termes de « je le sais que je ne suis pas à mon meilleur en ce moment, je le sais que j'aimerais peut-être boire moins d'alcool, je le sais que j'aimerais peut-être ça faire plus d'efforts pour me cuisiner des bons repas au lieu de manger mes émotions, puis de manger un peu n'importe quoi. » Ou « j'aimerais avoir une routine d'exercice plus fréquente parce qu'en fait, je ne connecte pas vraiment avec mon corps. » Fait que ça fait que justement, je ne sais pas trop manager ce qui se passe en dedans, je réagis trop fort. Comme, c'est quoi vos objectifs bien-être en ce moment? Puis comment vous pouvez vous engager un petit peu par petit peu avec justement des petits outils comme ça qui vont faire que ça va tranquillement rebalancer le côté « je suis inconsciente de ce que je fais, je le mets en conscience, je le mets en action. » Alors, voilà. J'espère que ça a résumé chez vous quelque chose. Si jamais vous voulez un appel avec moi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre vos objectifs bien-être, ça me fait plaisir. Alors, bonne nuit tout le monde. J'espère que vous avez un lit confortable et que vous allez passer une nuit, ma foi, beaucoup plus confortable que la mienne, autre que de dormir dans des petits sofas d'aéroport. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada